Le phoenix Celui-là s'appelle le phoenix. C'est des serres volants type freestyle. On peut faire des figures comme des carrés. On peut lui faire faire un looping. On peut aussi le mettre en fade. C'est sa position la plus difficile, c'est-à-dire la pointe vers nous. Ça, c'est le révo. Ça marche avec des commandes, toutes simples. Et là, on peut faire ce qu'on veut avec. C'était la séquence rémo ! Le char à voile, c'est très simple. Il y a un guidon. Il suffit de tirer les coudes, de la relâcher. Ce qui fait l'accélération et la décélération. Après un aller-retour, ils ont déjà pris quelques automatismes. mais ça ne se passe pas très bien. C'est un kite serre-volant qui me tire, moi, accroché à l'arnais. Il faut se servir de la force du vent pour tourner, pour virer et pour prendre son élan. Le principe pour diriger le serre-volant, nous, on doit tirer sur la barre du haut vers le bas. Pour faire démarrer une aile, il faut toujours être dans la fenêtre devant. Quand tout va bien, on lui indique, par un geste franc et définitif, qu'il faut lâcher l'aile. Je suis Charlotte et je suis apprentie en BTS tourisme au SIPECMASH à Télayon. Avec une amie, on organise, au sein de ce festival, des compétitions de kitesurf. C'est un petit combat de roca-cou en direct. Le but du combat, c'est d'essayer de sectionner la ligne des autres concurrents. C'est le dernier qui est resté en l'air qui gagne. C'est assez physique parce que ça court dans tous les sens, ça s'en mêle, ça se démêle. Et c'est plutôt bien sympa comme ambiance. C'est pas ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada